Les trois angles d'un triangle forment une suite arithmétique. Donc cette fois-ci, ce n'est plus les côtés qui forment une suite arithmétique, mais tout simplement les angles d'un triangle qui forment une suite arithmétique. Alors on demande de prouver que si c'est le cas, que les angles d'un triangle font une suite arithmétique, il faut montrer que le sinus de l'angle alpha plus le sinus de l'angle beta plus le sinus de l'angle gamma sur le cosinus de la somme de cosinus alpha, cosinus beta et cosinus gamma donnent racine de 3. Alors pour ça, on va écrire la première chose qui vient à l'esprit, c'est d'écrire alpha vaut quoi ? Il vaut A moins R. Alors R étant la raison, puisque c'est une suite arithmétique, donc alpha étant la raison, beta égale R et gamma également est égale à A plus R. Ça, c'est la première des choses à savoir. Donc nos triangles, voici. On a A, B, C, avec l'angle beta, alpha, gamma. Bon, on en ferait un triangle dans le plan. Alpha plus beta plus gamma égale pi, 180 degrés. On va écrire un triangle dans le plan. Maintenant, je vais retirer la relation de alpha, beta, gamma. Donc, alpha plus beta plus gamma égale pi. Sachant que là, on a A moins R plus A plus A plus R. Donc, ce qui veut dire qu'on a A moins R plus R, ça tombe. Donc, celui-ci va donner que vos gamma. Il vaut... Alors, si j'appelle ça alpha, beta, gamma, on voit bien que la somme fait 3 gamma. Puisque ici, A, Vogue, beta. Donc, si je fais la somme, on aura A plus A plus A, ça fait 3 A. Et comme A, Vogue, beta, on a 3 beta. Et donc, ce qui veut dire que, ici, beta alpha plus gamma on va voir 3 beta. Ce qui veut dire que, alpha plus gamma égale 3 beta moins beta. qui veut dire qu'alpha plus gamma égale 2 beta. Mais, attention, qu'alpha plus beta plus gamma doit valoir pi. Donc, 3 beta égale pi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire si 3 beta égale pi. On peut dire que beta égale pi sur 3. Et donc, alpha plus beta égale 2 beta. Enfin, plus gamma égale 2 beta. Alpha plus gamma égale 2 beta. Mais beta vaut pi sur 3. Et ça, c'est une donne à tenir en compte. Donc, c'est une donne à tenir en compte que je vais encadrer, d'ailleurs, pour faire le restant. Donc, beta égale pi sur 3. Et alpha plus gamma égale 2 pi sur 3. Maintenant, je peux entamer le calcul. Ça me simplifie. Ça a beaucoup me simplifier déjà ceci. Donc, avec beta égale pi sur 3. et alpha plus gamma égale 2 pi sur 3. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'ici, je vais isoler sinus beta puisque je connais beta et cosinus beta. Alors, pi sur 3, bien sûr, c'est 190 égale par 3 en degré. 190 égale par 3, ça fait 60 degrés. Donc, le sinus de 60, ça fait racine 3 sur 2. et le cosinus de 60, ce qui fait 1,5. Voilà. Donc, j'ai calculé sinus et cosinus de 60. Voilà. Et il va rester une somme. Là, on va penser à faire Simpson. Puisqu'on a sinus alpha plus sinus gamma. Oui, il faut prouver que ça fait racine 3. L'astuce, c'est ça. Il faut prouver ça. Je ne suis pas en cours à ça. Je suis en train juste de formaliser l'expression cosinus beta plus cosinus gamma, d'autant plus qu'on connaît alpha plus gamma, qui vaut 2 pi sur 3. Alors, le tout, c'est de rappeler Simpson. Alors, je rappelais Simpson. Sinus p plus sinus q et cos p plus cos q. C'est ce qui m'intéresse ici. Alors, il y en a là, c'est une somme. Il vaut tous les deux donner 2. 2 2 Il y en a un qui va donner SIN cos et l'autre cos cos. Alors, là, on aura bien sûr p plus q sur 2 p plus q sur 2 p moins q sur 2 p moins q sur 2 Il suffit de faire ça ici. Je vais reprendre ceci. Alors, je viens de vous rappeler que Sinus p plus sinus q C'est deux jeux transformants en produit alpha plus gamma sur 2 cos alpha moins gamma sur 2 Alors, sur rien, racine 3 sur 2 ici Maintenant, je vais calculer. Donc, on sait bien que, sachant que alpha plus gamma égale 2 pi sur 3 alpha plus gamma égale 2 pi sur 3 Donc, ce qui veut dire alpha plus gamma sur 2 ça fait pi sur 3 parce que je divise par 2 Donc, là, on aura pi sur 3 Et celui-ci, on aura pi sur 3 Alors, de nouveau, je rappelle que pi sur 3 c'est 180 divisé par 3 ce qui fait 60 Le sinus de 60 fait racine 3 sur 2 Bien sûr, fois 2 ici parce qu'il y a 2 devant Donc, ça, c'est racine 3 sur 2 Alors, bien sûr, fois 2 c'est ce qui fait racine 3 Alors, je fais la même chose avec le cosinus de 60 c'est 1,5 fois 2 ce qui fait 1 Donc, ici, on a tout simplement 1 Donc, on se retrouve avec ceci On se retrouve avec racine 3 cosinus de alpha moins gamma sur 2 Et ceci Bien sûr, on recherche Ça doit valoir racine de 3 Résultat Est-ce que c'est égal à racine de 3 ? Il faut trouver que le résultat doit valoir racine de 3 Bon Par contre, ici, dans les formules À mon avis, je me suis trompé dans les formules C'est coscos Je m'excuse C'est coscos Il y a un cos ici et un cos là C'est-à-dire que c'est un cos au-dessus et un cos en-dessous C'est un cos C'est la même chose Voilà Alors, maintenant, on va s'occuper de ceci Parce qu'il n'y a pas de sinus en-dessous C'est un cos sinus Je suis trompé dans les formules de Simpson Mais je me rattrape ici Bon, si vous voulez Je peux remonter en arrière Voilà C'est un cos Ici, c'est un cos On va recorriger ça À partir d'ici Voilà C'est un cos Alors là, on a un pi sur 3 Alors, cos de pi sur 3 C'est un demi fois 2 Ce qui fait 1 Alors, sinus pi sur 3 C'est racine 3 sur 2 Fois 2, c'est racine 3 Voilà Si vous voulez, on a ça Alors, je vais mettre Racine 3 en évidence Alors, si je mets racine 3 en évidence Il va rester 1 demi Plus cosinus Alpha moins gamma sur 2 Et l'autre en dessous Si je mets 1 en évidence Je mets 1 en évidence Il va rester 1 demi Plus cosinus Alpha moins gamma sur 2 Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte Que ces deux-là sont les mêmes Et il se simplifie Ça fait 1 Bien sûr, avec les conditions De simplification Cosinus d'alpha moins gamma Sur 2 Différent de moins 1 demi Voilà Et ici, bien sûr On voit bien tout de suite Que racine 3 sur 1 Ça fait racine 3 Donc, prouvé Voilà, ça fait bien racine 3 Et cette expression-là Vaut bien racine 3 Donc, quand on a 3 ans qui forment Une suite arithmétique Dans un triangle On peut écrire Que sinus alpha plus sinus beta Plus sinus gamma Sur cos alpha plus cos beta Plus cos gamma Égal racine 3 Je vous remercie